...trier avec l'échauffement entre Marat Safin ici, opposé à Fabrice Santoro, un Marat Safin qui doit forcément se poser quelques questions et qui n'a pas tout à fait retrouvé son meilleur niveau de jeu, le niveau de jeu qui lui avait permis de remporter notamment l'US Open au mois de septembre dernier, en trois manches et de quelle façon face à Pint Sampras, Arnaud ? Oui c'est vrai, un Marat Safin qui avait été blessé en début de saison et qui a quand même joué les tournois alors qu'il n'était pas vraiment remis de sa blessure. Il a donc accumulé les défaites, il a perdu confiance et ce n'est que finalement il y a dix jours qu'il a commencé à gagner quelques matchs sur terre battue et on le voit ici à Roland-Garros jouer quand même de belles manières, il s'entraîne également avec Mats Villander depuis très peu, je crois qu'ils ont commencé à ici à Roland-Garros d'ailleurs, donc certainement de l'aide venant de Mats Villander. Mais pour ce qui est de Fabrice Santoro, c'est vrai que Fabrice a le jeu parfait pour casser le rythme de Marat Safin, pour l'embrouiller totalement, un Fabrice qui chope en coup droit, qui fait des balles hautes, qui compte à merveille et c'est là qu'est la clé du match pour le Français. Il a en tout cas énormément de chance de remporter aujourd'hui ce match puisqu'il y a du vent aussi, donc des conditions qui peuvent énerver Marat Safin. Bref, un bon match pour Fabrice. Oui, oui, des conditions de vent et un ciel très plombé maintenant au-dessus de Roland-Garros. On nous annonce de la pluie pour l'heure, ce n'est pas encore le cas. 21 ans pour Safin, l'un des joueurs les plus étonnants sur le circuit, les plus doués aussi, 1m93. Il est redescendu un petit peu au classement mondial Marat Safin après une étincelante année 2000 qu'il avait vu terminer à la deuxième place mondiale. Il avait laissé passer sa chance lors du Masters à Lisbonne, battu prématurément Marat Safin et c'est Gustavo Kwerten, le Brésilien qui avait terminé l'année 2000 à la première place mondiale. 12 victoires, 3 défaites à Roland-Garros pour Marat Safin. J'avais dit demi-finale, veuillez m'excuser, quart de finale l'année dernière pour le Russe qui avait éliminé auparavant le Français Cédric Pioline qui à l'époque faisait partie des très grands favoris de Roland-Garros suite à sa victoire au tournoi de Monte-Carlo. Fabrice Santoro pour se qualifier a éliminé tout d'abord Marc-Kevin Gullner, une vieille connaissance allemande. Gullner qui était issu des qualifications, victoire en 3 manches pour Santoro, 6-3, 6-4, 7-6, et puis lors du deuxième tour, victoire face à Greg Wozetski. Wozetski qui avait accompli une très bonne performance, éliminant au tour précédent Albert Portas, récent vainqueur du tournoi de Hambourg. Et victoire pour Fabrice Santoro en 4-7, 6-1, 6-7, 6-3, 7-5. Il a 28 ans Fabrice Santoro, il y a maintenant 12 ans, donc il est sur le circuit professionnel. Garde finaliste à Hambourg, à Delrebic et à Sydney. Au total, 3 titres gagnés dans sa carrière. Et un petit crédit de 5 victoires pour ce qui concerne ces rencontres de l'année 2001. 18 victoires, 13 défaites à Roland-Garros, c'est très équilibré. 11 victoires et 11 défaites, un tournoi durant lequel il aurait aimé aller parfois au bout. Il lui a souvent manqué un petit peu de chance à Fabrice Santoro, qui a toujours eu du mal à récupérer entre deux rencontres. Mais c'est un joueur de devoir, et puis un joueur qui manie la balle avec une très grande intelligence sur cette surface. Il compte des victoires sur tous les meilleurs mondiaux. sur terre battue, à commencer par André Agassi, à commencer par Pete Sampras, même si Sampras n'est pas totalement une référence sur terre battue. En cette année 2001, il l'a été par le passé, n'oublions tout de même pas que Sampras fut demi-finaliste ici à Roland-Garros, en éliminant des joueurs tels que Sergei Bruguera, et notamment Jim Courrier, après avoir été mené de 7 à 0 par son compatriote Courrier, qui à l'époque était double vainqueur des internationaux de France. Donc si Sampras n'est plus une référence, il l'a été sur terre battue tout de même, quand bien même il ne serait pas allé au bout. Et aujourd'hui, pour en revenir à Sampras, c'est vrai que... C'est vrai que Pete Sampras, si l'on regarde objectivement non plus les classements, mais les joueurs de terre battue, il y a toutes les chances, toutes les chances qu'il puisse se faire battre par au moins 100 personnes. Nats Villander en pleine discussion avec notre ami de lue, le surnom donné à Olivier, et dans un instant, après les deux dernières minutes d'échauffement, on dédite de cette rencontre de 16e de finale. Du bas du tableau, masculin où Marat Safin est tête de série numéro 2. L'arbitre de chaise sera M. Geriati. Opposant à votre passage, Marat Safin, Russie. Applaudissements À l'arbitre de la chaise, Fabrice Santoro, France. Applaudissements Parti et milieu de deux segments, avec le jeu de cuisine dans les quatre premières. Santoro a gagné le tirage de sort, il a choisi de sauver. Marat Safin qui est apparu extrêmement agacé sur ses premiers tours, alternant le bon et le moins bon. C'est vrai que c'est un joueur irascible, mais ô combien sympathique. C'est vrai, irascible depuis, encore plus depuis quelques temps. Logique. Bien sûr, il a accumulé quelques défaites, son jeu n'était pas en place, il commence à être en place son jeu, il est un petit peu plus décontracté maintenant, Marat Safin. Et c'est vrai qu'il aura fort à faire aujourd'hui sur le cours central. Le cours Philippe Châtrier, Max Willander à l'écran. Mais quel talent, dans le bras de Marat Safin, capable de tout faire. Un énorme service, un grand grand coup droit, un revers très stable, qu'il est capable d'accélérer aussi. Il aime d'ailleurs l'accélérer le long de la ligne, après un long échange. Fabrice qui va certainement embrouiller le jeune russe, avec son coup droit chopé, des balles hautes, de temps en temps démonter au filet. Bref, beaucoup de variations. Et si Safin vient conclure au filet, ce qui ne manquera certainement pas de faire, il devra attaquer plus souvent. Fabrice, côté coup droit, de Fabrice Santoro, car le Français passe moins bien sur son côté droit. Fabrice, le premier au service dans cette rencontre programmée, au meilleur des cinq manches, il s'agit d'un 16e de finale. Déjà l'intelligence de jeu de Fabrice, il s'est contenté de faire un coup droit à une main, légèrement lifté pour que la balle retombe derrière le filet. agressif, Marat Safin, dès le retour. Applaudissements Un tour de chauffe pour les deux joueurs. Ah oui, on sent qu'il y a de l'observation dans l'air. Oui. Bien servi de la part de Fabrice. Premier jeu de cette première manche en faveur du Français. Applaudissements Marat Safin qui a, à 21 ans, déjà remporté huit tournois sur le circuit ATP. Face au Français, il a en règle générale bien réussi ici à Roland-Garros. C'est dans le tournoi du Grand Stem. Certes, il avait débuté par une défaite face à Cédric Pellin, non sans avoir mené 2-7 à 1. C'est là où il s'était d'ailleurs révélé. Il a pris sa revanche l'année dernière. Et puis à l'US Open, il a battu Eti-Ri Guardiola et Sébastien Grosjean. Un match épique 7-6 au 5e. Oui, magnifique match. Pour Marat Safin. Le plus beau match du tournoi. Je t'aime que le russe allait finalement remporter. C'est bien joué de la part de Fabrice. Applaudissements Fabrice qui pose ses pions dans une rencontre. Ah oui, c'est vraiment un jeu d'échec. Ah oui. Applaudissements Valmené, Safin d'entrée de jeu sur son service. Aïe, dommage, c'est dommage. Oui, parce que Safin était pris. Président Christian Bim, président de la Fédération Française de Tennis. Premier bon service de Marat Safin. Safin qui sait que ce match va être difficile, on le voit. Il essaie surtout de ne pas se crisper. C'est splendide. Oui, vraiment fantastique. C'est absolument essentiel effectivement avant de rencontrer un joueur comme Fabrice Santoro pour Marat Safin d'éliminer tous les éléments parasites, ne pas penser à autre chose qu'à son match tout en sachant que l'adversaire va jouer sur tous les centimètres carrés du cours. Oui, il va le troubler. C'est bien joué. Très tranquille, Safin. Il a pris son temps pour décocher ce dernier coup droit. Et il égalise à un jeu partout dans cette première manche. Que de talent chez ce joueur. C'est bien joué. Sous-titrage ST' 501 Fabrice qui est un des joueurs les plus adroits sur le circuit Toutes ces balles, retour d'amorti, balle haute, envolée Tout ce qui est le jeu du chat et la souris sur le cours Et bien c'est quelque chose qui domine parfaitement Ça vous l'avez d'ailleurs même vécu en l'affrontant Oui, plusieurs reprises Il m'a rendu fou plusieurs fois Il pourrait bien rendre fou Marat Sabine C'est pour cela que sa fille doit rester absolument concentrée Ne penser qu'à être compacte dans la balle sur chaque frappe de balle Oui, et à son schéma de jeu Très étrange ce coup droit Il faut quand même mettre un petit peu de jambe Le papa de Fabrice Qui est aussi son entraîneur depuis plusieurs années maintenant Oui, tranquille Fabrice qui n'hésite jamais à jouer deux passing shots C'est le cas ici Beaucoup de sécurité Beaucoup d'adresses encore Vraiment essayer plutôt d'attaquer le français sur son côté droit Pris à chaque fois Marat Sabine sur son coup droit C'est très bien fait de la part de Fabrice Santoro Et avantage deux jeux à un dans cette première manche pour le français Santoro men de jeux à un dans cette première manche pour le français Sous-titrage Société Radio-Canada A la recherche de la meilleure concentration Marat Sabine à ce changement de côté L'avantage est à Fabrice Santoro deux jeux à un dans cette première manche On est vraiment, Arnaud, rentré dans le vif du sujet Oui Ça y est, les deux joueurs savent à quoi s'en tenir Ça y est, les deux joueurs savent à quoi s'en tenir ... ... ... ... Sous-titrage MFP. ... Et oui, englué déjà Marat Zafine. Je pense que la solution ne sera pas dans de longs rallies pour Marat Zafine. Au contraire, dans les changements de cadence. Les points de fixation sur Fabrice, c'est l'attaque côté coup droit du Français. Oui, c'est sûr. D'autant que Marat Zafine volaille très bien. Et oui, il est pris. Et trois balles de break en faveur de Fabrice Santoro. Déjà en train de lui faire sa petite cuisine, Fabrice. Oui, totalement. C'est fabuleux. C'est superbe. Fabuleux de la part de Fabrice Santoro. Un jeu magnifique de la part du Français. Qui fait donc le break pour mener trois Jeux 1 dans cette première manche. Et maintenant encore ce petit love et surtout cette demi-volée amortie. Beaucoup de toucher dans le jeu de Fabrice. Et puis une lucidité extraordinaire. Il joue toujours là où il ne faut pas pour l'adversaire. Marat Zafine qui a bien compris combien ce match allait être difficile pour lui. Zafine qui va devoir jouer à la perfection s'il va avoir une chance aujourd'hui. Oui, parce que quelle que soit la différence de classement, c'est Fabrice qui est quand même le favori. On n'a pas trouvé encore de tactique. Zafine. Il a cherché dans un premier temps à jouer tranquillement. A essayer de faire commettre des erreurs à Fabrice. Ce qui n'a pas du tout marché. Peut-être va-t-il chercher à attaquer beaucoup plus maintenant. C'est parti du bon côté, Zafine. Belle détente en tout cas pour prendre cette balle en volée de revers. Car le passing était très lifté avec une balle qui revenait à l'intérieur du cours. En partant de l'extérieur. Probable qu'il choisira le passing croisé la prochaine fois. Fabrice dans cette même situation. Nous ne l'avons pas encore précisé, mais il est évident que le tennis de Fabrice Santoro sur terre battue nécessite des jambes admirables. Voilà. Préparation physique très pointue. Alors que les premières gouttes de pluie commencent à tomber sur Roland-Garros. Aïe, dommage. Il n'a pas réussi à remettre cette balle, Fabrice. Plus agressif, Marat Zafine. Et deux balles de break. Venu déjà à deux reprises au filet dans ce jeu. C'est évidemment la solution pour le Russe. Messieurs, il doit chercher à prendre l'ascendance au Fabrice. Non, le vent, on la poussera dehors. Allez. C'est magnifique, magnifique de la part de Zafine avec beaucoup de calme de la part du Russe. Bref, réussi. Et trois jeux à deux néanmoins pour Santoro dans cette première manche. C'est magnifique, magnifique de la part du Russe. J'ai quelque chose à te dire. Ta douceur nous manque. Tes surprises aussi. Tes jeux avec Jérémy. Et ton parfum. C'est ce qui nous manque le plus. Rentre vite. Boutique à l'air en port de Paris. Tout l'esprit de Paris. Mon pays de Paris. Roland-Garros en direct avec l'Office espagnol du tourisme. Bravo l'Espagne. Trois jeux à deux, première manche. En faveur de Fabrice Santoro, nous allons retrouver Marat Saffine au service de la pluie sur Roland-Garros. Quelques gradins commencent à être désertés. Mais tout cela a été prévu. Pour l'heure, la partie continue et il y a du vent. Donc peut-être l'espoir. L'espoir de voir la pluie être chassée. Voilà, le jeu est là pour Marat Saffine. Jouer sur le revers et ouvrir sur le coup droit en montant en filet. Et pas forcément servir à pleine puissance, mais jouer le pourcentage en première balle. S'appuyer sur le vent, kicker la balle. De façon à bénéficier d'un retour un peu court et d'être agressif sur le deuxième coup de raquette. Oui. Il y avait de l'idée là. Chez Fabrice, qui aime bien sur le service de son anniversaire tout de même, tenter certaines choses pour mettre la pression sur lui. Vous voyez, bel volet, vous l'aviez dit tout à l'heure, Hervé. Très à droit, Marat Saffine au filet. Poignet bien ferme pour tenir ce passing de Fabrice. Non, 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 non. La balle est pleine ligne, service extérieur très court croisé. Égalisation à trois jeux partout pour Saffine dans cette première manche. On va pas cesser de parler parce qu'il est devenu un grand bavard. Parfait. Il est bien senti ce lob. Brice qui a hésité, mais la balle était trop haute. Ça joue vraiment bien actuellement entre les deux hommes. Oui, minimum d'erreur. C'est bien frappé dans les zones classiques du jeu sur terre battue. Droits lifetés. Avec un maximum de sécurité sur ce revers. La balle passe nettement au-dessus du filet. Oui, exactement. 0,40, soit trois balles de break pour Saffine. Allez Fabrice, il faut durcir un petit peu le jeu maintenant. Non, jeu blanc pour Marat Saffine. C'est vraiment un changement tactique évident chez les Russes qui mènent quatre jeux à trois dans la première manche et qui bénéficiera de balles neuves au jeu suivant. Yokohama, la performance à l'état pur. Roland-Garros en direct avec Peugeot pour que l'automobile soit toujours un plaisir. Quatre jeux à trois premières manches en faveur de Marat Saffine. Le Russe va servir avec des balles neuves. La température qui a largement chuté, bien sûr, depuis le début de la semaine. On avait dépassé les 30 degrés. Oui, on est maintenant bien en dessous de 20. Aux environs de 17 degrés, ce qui reste même une température idéale pour la pratique du tennis. Hélas pour les joueurs, il y a le vent et puis ce crachin. Il lui a manqué un petit pas vers l'avant. La balle s'étant arrêtée après rebond et ce en raison du vent. Oui, elle est bien faite. Tranquillement jouée, c'est amorti avec bien sûr un petit peu de chance, un peu de réussite sur le revers précédent. Il avait accéléré, Fabrice. Une balle qui est tombée sur la ligne. On a tout de même pu noter la volonté de Marat Saffine à ne pas décrocher vers l'arrière. Très bon service. Chrysler qui sera bientôt maman. C'est la compagne de Fabrice Santoro. Ouh là là, que c'est bien touché et que c'était dur à faire pourtant. C'est de voler légèrement amorti, croisé. Prise en reculant. Preuve qu'il est quand même bien bien dans son match sur le plan de la concentration, Saffine. Oui, puis preuve qu'il a quand même aussi beaucoup de talent. C'est énorme, trois énormes premières balles après avoir été menées 0.30. Service à 197 km heure. Pour se donner une balle de jeu. Fantastique contre Amorti de Fabrice. Et que c'est beau. Dans la glissade. Regardez, il glisse. Il est en position pour jouer uniquement son coup avec le bras. Et être en appui. Pour tout avouer, on aime beaucoup voir de la stratégie sur cette surface qui requiert beaucoup d'intelligence de jeu. C'est vrai. Beaucoup de lucidité. Incroyable, incroyable revers. Et encore une fois, dans la zone idéale. 30 cm à l'intérieur du cours. Croisée. Une balle qui sort totalement l'adversaire. Allez, des petites erreurs qui peuvent être à l'avantage de Fabrice. C'est un jeu important pour Marat Zafine. C'est bien joué de la part de Fabrice Santoro qui a misé davantage au centre. Les grands gabarits ayant un peu plus de mal à se dégager de la balle. Et surtout qu'avec le vent, ces balles chopées ou ces balles liftées sans poids sont très gênantes. Oui, la montée est de trop loin. Et malheureusement aussi orienté côté revers de Fabrice Santoro qui ne rate pratiquement rien sur son côté gauche. Exactement. Plus de précipitation là dans le jeu de Marat Zafine. Fabrice en profite, c'est une balle de break. Une balle pour revenir à 4 partout. Voilà, c'est plus le jeu de Marat Zafine que de monter côté coup droit. Marat Zafine va devoir faire beaucoup de volets, beaucoup de balles difficiles en l'air. Mais il est évident, c'est comme cela qu'il pourra s'en sortir aujourd'hui. Fantastique, fantastique variation de rythme avec cette balle très longue. Il prend un coup droit qui fait plier un petit peu Fabrice, qui raccourcit. Et attaque ensuite en coup droit croisé de Marat Zafine. Toujours sur le coup droit de Fabrice. Allez, tout ce genre de points peuvent agacer Marat Zafine. Frustration qui peut s'accumuler. D'autant que le cours était grand grand ouvert. On va être vérifié. Je pense que cette balle est bonne. Il est même à l'intérieur du cours, du carré. Et donc de nouvelles balles de service pour Zafine. C'est tant mieux pour Fabrice Santoro. Car ce service faisait mal. Petite balle sans poids, slicée au milieu du terrain. Marat Zafine ne sait pas trop quoi en faire de cette balle. Et une nouvelle possibilité de break pour le français. Oui, fantastique. Oui, impressionnant Fabrice. C'est ce petit coup-là qui le remet dans le jeu. Oui, ça finit tant obligé de volayer sous le filet. Fabrice Santoro recolle au score 4 jeux partout. Dans cette première manche. Et la tension, bien sûr, qui monte en fin de manche. Merci. Public tout acquis à la cause de Fabrice. Les balles qui gênent le plus Marat Zafine. Ces balles chopées carrément dans le carré de service au milieu du cours. Et oui, parce qu'il ne peut pas vraiment accélérer. Non. Et puis il n'a pas vraiment d'angle. Pour sortir Fabrice du terrain. Petit effritement là, dans le jeu de Marat Zafine. Marat Zafine, à nouveau. Grosse rafale de vent. Et il manque un petit mètre à Fabrice Santoro pour voler dans de bonnes conditions. Il est clair que l'exigence au niveau de la concentration doit être supérieure chez Marat Zafine. Parce qu'il doit s'adapter au jeu de Fabrice Santoro. Ne nous y trompons pas. C'est le français qui dicte un petit peu la cadence des échanges. Et ce que sera le point. Ce n'est pas évident. Ce n'est pas évident que cette balle soit dehors. Je l'ai vu riper sur la ligne. On vit qui dit qu'il n'y a pas de main, qu'elle est sur la ligne. Le vit n'a pas raison de siffler puisque c'est le juge de ligne qui a annoncé la balle dehors. Oui. Sur la ligne. Et donc point à rejouer. Merci. 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 Il a hésité. Marat Zafine a monté. Et pourtant, il aurait dû le faire. Mais tout de suite et non pas attendre cette fraction de seconde. Après sa reprise d'appui est trop tardive. La balle est décentrée par Marat Zafine. Premier jeu pour Fabrice Santoro. Le français menant cinq jeux à quatre dans cette première manche après 36 minutes de jeu. Jusqu'à 70 000 pensées par jour. Des yeux qui peuvent distinguer 10 millions de couleurs différentes. Des oreilles qui perçoivent des fréquences entre 20 et 20 000 Hertz. Des 656 muscles dont 17 remuent lorsqu'ils sourient. L'homme. Lorsque nous développons les technologies numériques, c'est à lui que nous pensons. LG, numériquement vôtre. Toutes les infos, tous les résultats, toutes les images. Retrouvez l'essentiel de la qualité sportive chaque matin de 7h à 8h30 dans Sport Matin sur Eurosport. 5 jeux à quatre pour Fabrice Santoro. Première manche, 38 minutes de jeu. Zafine au service. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Non, c'est dehors, manquant de jambes là, Marat Zafine. Il a trop joué avec son bras. Et un Fabrice qui met la pression sur le russe pour chercher ce break. Ah oui, magnifique, c'est superbe de la part des deux joueurs. Demi-volée très longue. Zafine qui se place à merveille pour faire ce passing de revers croisé. Superbe passing aussi de Fabrice. Un Marat Zafine qui va devoir être extrêmement rigoureux. Qui va devoir, lorsqu'il attaque, revenir sur le coup droit de Fabrice Santoro parce que là, il s'est fait prendre plein de fois. C'est pas exactement le revers à deux mains du français. Très peu de premières balles pour Marat Zafine. Et une double faute. Deux balles de première manche pour Fabrice. Bonne première balle de service. C'est dommage, dommage. Il y avait pourtant de l'idée. La tension était bonne. C'est tellement dur de se retrouver confronté à ce problème et de ne rien tenter. Preuve encore de la lucidité du français. C'est déblouissant, éblouissant. Nouvelle balle de 7, la troisième pour Fabrice. Ça file dans une bonne position mais il n'arrive pas à croiser suffisamment cette balle. Avant, il se fait surprendre comme un junior. Par Fabrice qui remet simplement la balle croisée. Non, non, là encore il attaque sur le revers du français. Et première manche remportée en 42 minutes par Fabrice Santoro. Le score 6-2 à 4, rien à dire. Fabrice qui avait douté quelque peu au milieu du 7 après avoir fait le break en premier face à Marat Zafine. C'est bien repris en jouant avec beaucoup d'intelligence. Et Marat Zafine a fini par oublier un petit peu la ligne conductrice de son jeu qui lui est permis de prendre l'avantage. Et de mener au score avec son service à suivre. Oui tout à fait, il avait réussi à débraquer Fabrice Santoro qui avait fait le break le premier. C'est vrai vous l'avez dit, Fabrice Santoro dans un premier temps avait bien englué Marat Zafine. Le russe s'était bien repris en appliquant une tactique vraiment gagnante. En attaquant beaucoup plus, en venant plus au filet, surtout sur le coup droit de Fabrice. Et puis une petite baisse de concentration c'est le russe et surtout une grande constance dans le jeu de Fabrice. On le voit simplement 7 fautes directes pour Fabrice Santoro depuis le début de cette partie contre 21 pour Marat Zafine. Toute la différence s'est faite là aussi. C'est vrai, une bien meilleure gestion des points par Fabrice Santoro. Et puis toujours cette intelligence de jeu. L'utilisation parfaite de tous les centimètres carrés du terrain adverse en prend au doute forcément Marat Zafine. Il va, je le disais tout à l'heure, être plus exigeant, plus rigoureux au niveau de la concentration. Il lui faut être à 100% sur chaque point face à Fabrice Santoro. Sinon ce sera pour lui la défaite au terme de ce match, de ce 16e de finale. C'est un joueur qui a un tel potentiel, un tel talent. Et il doit travailler encore plus face aux Français. En tous les cas, ne pas hésiter à venir conclure au filet. Mais en attaquant, répétons-le. Plus du côté droit du Français. Au début de la deuxième manche, Santoro au service, il mène une manche à 0, 6-4. C'était bien meilleur. Oui, bien mieux. Ok, encore beaucoup d'intelligence dans ce passing. Passing simplement lifté derrière le filet. Donnant une volée très difficile à jouer. C'est Brice qui a fait le saut de la grenouille. C'est Péchu qui lui a appris. Voilà. C'est Péchu qui lui a appris. Ça fait, le joueur de France. Ça fait, il peut prétendre à remporter un jour le titre à Roland Garros. Cette année, ça sera peut-être difficile. Et d'ailleurs, la question a été posée sur Eurosport.fr. Aux internautes qui, de QRT Ferreiro, Agassi, remportera le titre. Et je vous donne les résultats du sondage. Agassi, 44 %, Ferreiro, 34 %, et QRT 22 % pour les téléspectateurs d'eurosport et la question du jour bien à vous de choisir dans le tableau filmien entre sirena williams team clusters justin et nain martin anguise ou jennifer capriati demain des donneront les résultats de vos pronostics on servit marat sa fine qui commence à se frustrer de plus en plus oui n'est pas à 100% sur tous les points un peu d'effritement il n'a jamais été à 100% pour tous les points d'un peu long et j'ai pour fabrice en taureau désormais 6 4 et 1 0 dans la deuxième manche il a commencé depuis 47 minutes ce que je veux dire parce que par là c'est que simplement il a souvent une concentration qui flotte marat sa fine il a des périodes très très bonne sur les cours et puis tout d'un coup se déconcentre comme si le jeu était trop facile pour lui il s'est fait souvent prendre il s'est fait souvent prendre oh je sais pas plus sur la médiane il s'est fait le deuxième et de marat sa fine Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Le problème pour le russe étant de conserver la même intensité dans les séquences de jeu Oui, quel que soit le score Oui, 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 oui Les yeux qui n'ont pas la balle. Il est servi sur le coup droit de Safin. Marat s'énerve terriblement. L'impression qu'il a parlé à Mats Willander qui se trouve derrière lui. Oui, en trois temps. La présence au filet de Fabrice. Fabrice. Essayant par ailleurs remporté le premier set sur le score. La partie est commencée depuis 56 minutes. La partie est commencée. La partie est commencée. La partie est commencée. Sous-titrage Société Radio-Canada Relecture des points passés, de la stratégie à venir, c'est l'évidence pour Marat Safin, Arnaud Oui, surtout beaucoup de doutes, beaucoup de craintes aussi de ce joueur qu'il a en face, Fabrice Santoro, qui l'a battu si souvent Et une manche à zéro, 6-4 et 2-1 pour le Français, au moment où l'on retrouve le Russe au service Merci Bien joué Fabrice, qui a vraiment une carte à jouer maintenant, Marat étant de plus en plus frustré, on l'a dit Merci 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 Staphine, il a cherché deux fois le coup droit de Fabrice Santoro en montant sur la deuxième Et Fabrice qui pour l'heure ne parvient pas à passer court croisé en coup droit Merci 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 Assez d'intention là sur ce dernier coup droit Voilà qui est beaucoup mieux Oui, je pense qu'il a compris que c'était de ce côté là qu'il fallait attaquer Fabrice Ou seul ou avec l'aide de Mats Villander discrètement Non C'était bien joué de la part de Fabrice, cette défense en coup droit Et Valdebrek pour le Français Et Valdebrek pour le Français Merci 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 Mal joué ça Il ne sait plus vraiment quoi faire Marat Zafine Il a du mal à se lancer dans le combat pour aller chercher le coup droit de Fabrice Merci Une nouvelle possibilité de break pour le Français Fantastique Oui Pas grand chose à dire, grosse première balle et énorme recours au vert C'est clair, c'est clair en le voyant comme cela que c'est en se montrant agressif et en allant vers l'avant en mettant l'intention dans toutes les frappes de balle qui sont très bien Est-ce qu'il pourra retourner cette rencontre et peut-être se qualifier pour les huitièmes, Safine ? Oui mais le chemin est long pour lui Je pense qu'il y aura de nouvelles balles de service Ah non, non, non Apparemment elle est annoncée faute par Monsieur Goriatti Oui il a fait l'effort la Marat Zafine De bien glisser pour chercher ce coup droit Juste, Safine De sauver 4 balles de break Deux jeux partout Deux jeux partout Dans cette deuxième manche Allez 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 Je suis sûr que ce soit une tactique extrêmement payante à la longue pour Marat Zafine car Fabrice est un maître tout ce qu'il écoute toucher un petit salut au passage à Mansour Barami non il se trompe de côté Marat Safin sur le coup droit qu'il pouvait attaquer il a rejoué sur le revers de Fabrice il faut pouvoir gagner le point deux fois voire trois fois pour pouvoir mettre Fabrice Santoro hors de portée de la balle tout de même que d'efforts pour gagner un point contre Fabrice Santoro bien dans son match le français beaucoup se sont cassés les dents dommage dommage il était monté à contre-temps Fabrice après avoir baladé Marat Safin Fabrice qui adore jouer les volets amortis aussi on le voit ici une volée qui touche la bande du filet tu m'envoie C'est superbe. Il utilise tous les coins du cours, Fabrice. Toutes les hauteurs, toutes les variations, tous les effets. Voler dans le contre-pied. Je peux vous dire que lorsqu'on perd un point comme celui-ci, on est plus que frustré. On a choisi le mauvais côté. Dommage. Dommage ce passing. On est parce qu'il y avait de la place. C'est rare de voir Fabrice manquer côté revers. Monsieur et Madame Santoro. Mère et mère. Première double faute. Un mauvais moment pour Fabrice Santoro. Elle offre une balle de break à Marat Safine. Merci beaucoup. Merci. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! De concentration sur ce qui est le plus facile à exécuter. Exactement. Et jeu pour Fabrice Santoro. Avantage au français 6-4-3-2 après une heure et six minutes de jeu. C'était un vrai désastre. Les voitures étaient par choc contre par choc. Les moteurs fumaient. Les gens étaient totalement hystériques. Alors Martine est arrivée. Elle est apparue. Et a commencé à jouer au tennis en plein milieu de la place. Elle est adorable. Elle a arrangé tout. Les voitures se sont mises à bouger. C'était incroyable. Elle était si calme, si cool. Elle portait ceci. Et maintenant, tout le monde le porte. Ce bras-là est à l'intérieur pour conduire. Pendant que dehors, l'autre prend du soleil. C'est lui qui peut maîtriser son corps, peut maîtriser son esprit. Grâce à elle, le trafic a repris. D'abord dans un sens, puis dans l'autre. Aujourd'hui, c'est différent. Tout le monde est calme. Tout est cool maintenant. J'aurais aimé l'appeler Martina, mais c'est un garçon. J'adorais sa tenue. Elle était superbe. Belle jambe, Martina. Roland-Garros en direct avec... L'Office espagnol du tourisme. Bravo à l'Espagne. 1h07 de jeu. 6-4-3-2 en faveur de Fabrice Santoro. Saffine au service. Pour le dernier jeu avec ses balles-ci. Après quoi, ce soit le français servira avec des balles-neufs. Sur la médiane. 5. 5. 5. 5. 5. 6. 5. Rester un petit peu trop loin là Fabrice, il était dans une mauvaise position pour faire cette volée. En les tout premiers coups, Fabrice était un peu statique. Superbe, coup droit décalé sur le coup droit de Fabrice. Égalisation approche partout dans cette deuxième manche. – Et nous voulons ! – Oui. Oui ! Sous-titrage ST' 501 Oui superbe Changement de rythme Le premier coup de Fabrice était limite Encore une fois un tout petit peu trop statique Le deuxième était nettement meilleur ... 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 différence c'est surtout un fabrice santoro qui fait énormément travaillé marat sa fine qui lui donne toujours un coup supplémentaire à jouer avec une hauteur de balles différentes une puissance différente marat sa fine qui n'arrive pas à s'appuyer sur les balles de fabrice qui s'englue sur toute cette mayonnaise si bien distillé tout cas sa fine qui va devoir chercher au fond de lui de grandes choses pour pouvoir battre un fabrice santoro vous l'avez dit très constant qui joue à merveille c'est sûr que sa fine a les coups pour battre fabrice santoro il a la puissance pour le faire il a le service pour le faire mais c'est fabrice qui lit le mieux le match et le mieux tous ses coups fabrice qui par ailleurs va avoir l'avantage de servir encore le premier manche oui faire la course en tête une nouvelle fois est obligé sur l'adversaire à courir après le score de vous rappelons aussi le pronostic pour ce qui concerne le tableau féminin de l'indicé d'un capriatique l'astace où il ya de rapportera le titre féminin à roland-garros les cas sont qualifiés pour les huitièmes les gestes qui en disait long sur l'état d'esprit de marat sa fine avant de recevoir le service de fabrice 100 euros grosses frustrations pas mal du tout marat sa fine c'est vrai 좋은 c'est vrai c'est vrai c'est vrai c'est sûr que c'est dur accélération de revers magnifique quasiment sur la ligne mais il est obligé d'en faire 3 ou 4 marat sa fine pour mettre hors de portée fabrice centauros à dommage il avait préféré jouer cette volée longue en faisant mine de jouer volée amorti pour faire avancer marat sa fine qui se trouvait pris à contre-pied on est trop loin du filet val de break pour marat sa fine non bien écarté par le français une de plus il en aurait eu beaucoup marat sa fine depuis le début de cette rencontre ah non elle est un peu longue et une nouvelle possibilité de break pour le russe oh c'est vu service oui oui j'ai réussi par marat sapine d'entrer dans cette troisième manche ça va mieux être très attentif parce que la balle avait duré et le tournage énormément oui surtout avec le vent trajectoire de balle très très bizarre on va voir vraiment curieux l'attaque n'est pas suffisamment longue pour favoriser cent euros sont vraiment les deux premiers bons passing aussi de marat sapine où il ne cherche pas le coup gagnant il cherche la sécurité la balle plongeant derrière le filet exactement en étant compact dans la balle oui c'est bien joué dans les contre-pieds tranquille magnifique volet parfaitement tenu non il est pris la fabrice très bel enchaînement service volet une nouvelle fois avec une volée bien touché qui ne s'est pas pressé il a simplement cherché de la longueur sur l'amorti de marat sapine josephine il mène deux jeux à zéro dans ce troisième set je rappelle que fabrice envers l'avantage de l'achat rien 6 4 et 6 4 on s'est éprouvant fort logiquement le besoin de souffler un petit peu la fatigue n'étant pas simplement physique mais nerveuse une tactique plus agressive dorénavant pour marat sapine une tactique qu'il avait vu revenir dans la première manche après avoir été breaké c'était vraiment mal joué de la part de marat sapine je ne comprends pas pourquoi il a fait ses deux coups droits chopés étonnant alors qu'il était en position de largement dominer l'échange l'avait envie de faire une imitation de fabrice en taureau oui c'est possible mais il aurait fallu prendre la raquette à deux mains il a gagné le poids oui en plus un petit coup de mou là chez fabrice il a beaucoup donné physiquement de balle de double break ватa plus derrière j'aim fil de Oui bien joué Fabrice Allez il est important de gagner ce jeu On ne peut pas laisser trop croire à son adversaire Il le regrettera peut-être Marat Safin de ne pas avoir enfoncé le clou Oui je pense que c'est sur la première balle de break d'ailleurs ce retour Oui Totalement non joué Un retour volé en revers Un petit peu plus lent là Fabrice Superbe Parfait de la part de Fabrice Santoro Agacé Marat Safin Il s'est retourné vers Matzylander Il laisse éclater son agacement Toujours est-il que Santoro n'est pas mené que par deux jeux à un dans cette troisième manche Sur Eurosport, vous ne la perdrez pas des yeux A Paris, les stars du circuit mondial s'affrontent sur la terre battue de Roland-Carros Pour vous, une couverture exceptionnelle du deuxième tournoi du Grand Schlem Du direct toute la journée et les temps forts en soirée Sur Eurosport News, Eurosport et Eurosport.fr, vous ne la perdrez pas des yeux Roland-Carros, en direct tous les jours à 11h et les temps forts à 22h45 sur Eurosport Entrez dans la planète tennis avec BNP Paribas La banque d'un monde qui change Yokohama, la performance à l'état pur Roland-Carros, en direct avec Yokohama, la performance à l'état pur Le désencouragement de Mats Vilhander Deux manches à zéro, Santoro 6-4-6-4 Mais deux jeux à un, troisième manche en faveur du Russe qui est au service Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est un film qui a quand même gagné beaucoup plus de points lorsqu'il est monté sur le coup droit que lorsqu'il est monté sur le revers Logique Oui Ah oui, la grande spécialité de Fabrice Retour amorti Le petit lot derrière Et puis ensuite il tient le terrain Beau geste de Marat Zafine mais qui est souvent tout de même perdant Oui, il a rarement été gagnant par des chances évidentes Et de deux Il faut mettre hors de soi Ah oui Moi je vous ai vu devenir Fabrice sur un cours de tennis C'est vrai Elle est bonne Elle est bonne Et deux balles de break Deux balles pour recoller au score A deux jeux partout Saffine qui joue trop avec la facilité On a hésité là Fabrice On a hésité à monter sur cette deuxième balle Il a frappé, il est revenu en arrière Encore une balle de break Encore une balle de break Oui C'est terrible ce qui arrive à Marat Zafine Deux jeux partout Deux jeux partout Et quand on disait tout à l'heure qu'il allait peut-être regretter C'était pas le break Des double breaks On était quand même très très proche de la vérité C'est sûr C'est sûr C'était simplement un signe De sa part Qui montrait qu'il n'était pas encore totalement concentré Il retombait dans la facilité Après avoir mené 2-0 15-40 Fabrice Dans ce genre de situation On profite tout de suite C'est ce qu'il a fait à merveille Oui Non ça va Il est pris de plus dans la bâche Oui Oui Montée trop courte Et Zafine qui est repartie pour un tour Ça va être bien bien difficile pour lui Fabrice a l'ascendant psychologique Un énorme ascendant psychologique C'est ce qu'il a fait à merveille C'est ce qu'il a fait à merveille Et oui il craque Et Marat Zafine On peut le voir vraiment craquer Oui 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 Et toujours une magnifique couverture du terrain De la part de Fabrice Oui Qui rend coup pour coup Toujours le coup juste pour Reprendre du terrain Gagner du temps Ou titiller son adversaire C'est gentil ça Le titillement Oui C'est gentil ça C'est gentil ça Oui, bon angle là. Malheureusement pour lui. Nouveau smash manqué. Ça doit être le quatrième depuis le début de la rencontre. Et c'est logique aussi, il joue encore un tout petit peu trop avec son talent, Marat Zafine. Il faut mettre un petit peu plus d'intention. Bien servi. Et pour la première fois dans cette troisième manche, avantage à Fabrice Santoro, qui mène désormais 6-4, 6-4 et 3-2. Pas loin de deux heures de jeu. S'il vous plaît. Sous-titrage ST' 501 Roland-Garros en direct. Entrée dans la planète tennis avec BNP Paribas, la banque d'un monde qui change. Deux manches à zéro et trois jeux à deux en faveur de Fabrice Santoro. 1h56 de jeu. Je rappelle aux amateurs de tennis qui peuvent à tout instant pied noté sur Eurosport.fr pour connaître tous les résultats en direct. Avec l'évolution du score à Roland-Garros, qui peuvent répondre aux questions qu'on se pose et mettre des pronostics. Je le rappelle la question du jour. Dites-nous qui remportera la finale féminine de Roland-Garros, Ingi, Siennac, Athletic, Leicester ou Williams, ou bien une autre. On attend vos pourcentages. On est bien tenus. Lebris qui a passé uniquement croisé en revers. Je débute cette rencontre. La balle qui n'est pas traversée. Il s'arrête au moment de la frapper. Non, 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 là, il n'y est plus Safine. Il semble être un petit peu écœuré. Non, il ne joue pas ce service. Il est en train de lâcher mentalement. Il est en train de partir. Exactement. Le déballe de break pour Fabrice. L'effort réclamé trop important d'évidence pour le mental de Marat Safine. Voilà, qui va certainement chercher à lâcher ses coups, y croyant certainement plus beaucoup. S'il arrive à tenir, de toute façon, en lâchant ses coups, tant mieux, il aura de nouveau sa chance dans cette manche. Mais c'est vrai qu'il est parti un petit peu papillonner. Oui, 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 le passing est bon. Pourtant, c'était bien joué de la part de Fabrice qu'il est intelligent. Bal de break, moindre petite occasion. Il en profite pour monter au filet, mettre de la pression sur le passing et là, Marat Safine s'en sort bien. Develle possibilité de break pour le Français. Alors que les deux heures de jeu viennent d'être atteintes. Non, non, non. Perte d'appui au moment de la frappe. Et quatrième jeu consécutif remporté par le Français qui mène 6-4, 6-4, 4-2. Il a bien lâché là, Marat Safine. A Fabrice de rester comme il l'a été tout au long de cette partie, bien concentré, bien sur son sujet. Des coups d'énervement dans ce smash. Merci. 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 Oh là là, totalement mal placé. Alors qu'il était dominateur dans l'échange, Marat Safine. Quel ping n'a jeté là encore de la part de Fabrice Santoro. C'est vrai. Si vous l'isolez sur votre écran dans un échange, vous verrez combien il donne physiquement. Un magnifique jeu de jambes. Et pourtant, quel coup de Fabrice en lâchant une main en coup droit. C'est vraiment la dernière chance de Marat Safine de revenir dans ce match, sur ce jeu. Bien vu, bien vu, l'attaque sur le cou droit, deux balles de break pour le Russe. De nouveau dedans, Marat Safine. Tranquille. Et break réussit par le Russe. Il peut reprendre espoir. Il n'est plus mené que quatre jeux à trois. Dans cette troisième manche, avantage 2-0 pour Fabrice Santoro. 6-4-6-4. Un petit peu plus de deux heures de jeu. Découvrez Vénus de Gillette. Le premier rasoir imaginé pour que vous vous sentiez comme une déesse. Des coussines et protecteurs autour des trois lames. Pour le plus précis des rasages en un seul passage. Si précis que votre peau reste plus douce, plus longtemps. Une douceur que toutes les déesses méritent. Et maintenant, vos lames protégées individuellement sont faciles à ranger et faciles à changer. Vénus, révélez la déesse qui est en vous. C'est le wing 600 centimètres cubes. Un scooter hors norme. Roland-Garros en direct avec Peugeot Pour que l'automobile soit toujours un plaisir. Deux manches à zéro en faveur de Fabrice Santoro. 6-4-6-4. Quatre jeux à trois. Pour le français dans la troisième manche, c'est à Marat Safin de servir. Pour le français. Pour le français. limite limite il n'est pas sûr fabrice il demande à monsieur gruyati d'aller vérifier voir si la balle touche ou pas partie disputée dans un très bon esprit c'est le cas c'est le cas c'est le cas C'est bien servi. Très peu d'ice aujourd'hui pour Marat Safin. C'est magnifique. Échange croisé sur le revers. Accélération de Fabrice. Monté à contre-temps. Leçon tactique. Safin qui n'a même pas vu le français monter. Et volé délivré dans le contre-pied de Marat Safin. Son chair, ses points. Oui. Peut-être une montée au filet. Non, non, non. On n'avait pas vu Fabrice faire une erreur comme cela sur le point important depuis un bon moment. Moitié moins de faute directe chez Fabrice par rapport à son adversaire. Il s'est fait beaucoup de points. 30 points de différence, oui. Et pourtant, Marat Safin ne fait pas un mauvais match. Non. Bien varié là, sur Fabrice. Oh, qu'elle est bien fait. Oh, que c'est bien joué. Splendide. Et bal de break pour le français. N'a pas raté un retour amorti depuis le début de la rencontre, Fabrice Santoro. Que c'est intelligemment joué. Sa fille qui ne voit que du feu. Vraiment la source du jeu, là. Oui, oui. Chez Fabrice Santoro. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Énorme deuxième. Qui prend la ligne. Égalité. C'était le service avec l'énergie du désespoir. Oui, mais cela permet de tenir, Arnaud. Oui, la preuve. Et d'y croire. S'il vous plaît. C'est parti. C'est parti. Il a hésité à jouer deux coups de raquette supplémentaires afin de ne pas commettre la faute. C'est parti. Il a hésité à jouer deux coups de raquette supplémentaires. On l'a vu faire des tout petits pas. Il a égalisé à quatre jeux partout dans cette troisième manche. C'est parti. 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 Deuxième balle. C'est parti. En courte de Fabrice. Un méchant retour. Oui. Avec beaucoup, beaucoup d'intention. Collant à la balle. Oui. S'appuyant bien dessus. Non. Ça sort. Et break réussi par Safine. Le russe menant cinq jeux à quatre. Service à suivre dans ce troisième set après deux heures et quart de jeu. Ça fait une menace. Bienvenue au fabuleux nouveau trésor d'Egypte. Des résidences de luxe. Des plages de sable blond et chaud. Les eaux limpides de la mer rouge. Sous la surface, tout n'est que magie de corail et poissons exotiques. La côte de la mer rouge. Un ensoleillement permanent pour des vacances inoubliables. Bienvenue au royaume des pharaons aux trésors inestimables. Découvrez pourquoi de plus en plus de gens pensent si seulement j'étais en Egypte. Roland-Garros en direct avec l'Office espagnol du tourisme. Bravo l'Espagne. Reprise. Marat Safine au service pour le bien du troisième set. Il mène cinq jeux à quatre. Je vous rappelle que Santoro à l'avantage. Deux manches à rien. 6-4 et 6-4. 2h17 de jeu. Il doit chercher absolument à faire entrer sa première. Marat Safine sur les premiers points de ce jeu. qui ne t'aime pas servir au maximum de sa puissance. Ce qu'il a fait remarquablement. Il est plus d'application dans son petit jeu de jambes. Il cherche à être plus rigoureux. Marat Safine. Ainsi que celui-là. On a vu ces 3-4 petits pas. Pour se décaler un peu plus. Et prendre la balle au bon endroit. Grosse rafale devant. Grosse rafale devant. Très beau retour sur une bonne première balle de Safine. 30. 1h17 de отметillis. quatre premières ou quatre premières deuxièmes chez zafine hormis ce service qui était un petit peu plus tâche et première balle de 7 sauvé la première importante pour sa fille sur les deux premiers points rappelons qu'il a servi vraiment à 70% de cette puissance c'est que ça a suffi au revoir et que l'ancien en faveur de favori ce 100 euros les troisième c'est remporté par marat sa fille avec énergie rappelez-vous qu'il a dû écarter marat sa fille une balle de cinq jeux à deux et qu'il a sorti une deuxième balle un peu miraculeuse sur la ligne une énorme deuxième balle qui doit permis de réduire le score d'égaliser puis de s'emparer de la mise en jeu de fabrice santoro et là beaucoup beaucoup de sérieux d'applications chez marat sa fille sur ce dixième jeu de la troisième manche qui le voit remporté ce 7 sur le score de six jeux à quatre mais beaucoup d'applications vous l'avez dit sur le neuvième jeu également pour break et fabrice santoro il avait commencé à être beaucoup plus appliqué rigoureux pour ne pas faire d'erreur et c'est vrai qu'il a eu un moment un énormément de flottement marat sa fille nous on l'avait vu même carrément sortir du match il a eu un petit peu de réussite effectivement sur cette deuxième balle sur cette balle de break lorsqu'il était mené quatre jeux à deux et balle de 5 2 pour fabrice encore une fois le grand talent plus la rigueur et bien a fait la différence sur cette fin de troisième manche 50% de première pour fabrice santoro dit cette faute directe c'est quand même plus qu'il en avait commis au cours des deux premières manches et beaucoup plus moins de coups gagnants que son adversaire mais enfin c'est un match très équilibré le score je trouve indique mal la proté du combat parce qu'il ya eu au total 30 jeux de jouer et il y a déjà 2h20 de jeu est ce qui veut dire qu'il ya de long rallye on peut d'ailleurs préciser que les deux hommes ont disputé 198 points depuis le début de la rencontre et que c'est sa fille qui a fait le plus de points tous les 100 contre 98 à fabrice santoro mais cela signifie aussi une chose et que nous constatons en règle générale depuis le début du match bien c'est que les points très importants ont été repérés et mieux réussis mais par le joueur français exactement début de 4e manche toujours débuté par fabrice santoro au service ce qui confère un avantage important oui c'est bien sûr on remporte son premier jeu de service enfin même si on le perd on a une chance de plus de revenir exactement c'est bien sûr c'est bien sûr Applaudissements Bien réussi là à se tourner Maratsafim pour faire cette volée Alors qu'il était pris à contre-pied Beaucoup de toucher aussi pour faire cette volée amortie Alors que le corps n'est plus en appui Applaudissements 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 Non 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 la balle lui échappe Plus d'erreur après chez Fabrice Tout petit peu moins constant là C'est lui qui peut commettre des erreurs en fond de cours C'est des échanges un peu long C'est une balle de break pour Maratsafim D'entrer dans ce quatrième set Applaudissements Merci beaucoup Applaudissements On sort bien la Fabrice Et il le sait Commence à fatiguer un petit peu physiquement aussi le français Logique Oui c'est logique Et ça sort Et ça sort Beaucoup de volonté d'agressivité de la part du russe aussi Sur le service de Fabrice Et la volonté de le briquer rapidement De prendre les devants rapidement Un peu gêné par le rebond là Fabrice Santoro Et break réussi par Maratsafim Le russe menant un jeu à zéro dans ce quatrième set Vous rappelons que Fabrice Santoro a l'avantage de 7 à 1 Face à son adversaire Bien sûr on est encore très très loin de la conclusion de cette quatrième manche Mais il est évident que si cette rencontre se tient de très près C'est parce que les deux hommes se livrent totalement Et avec un jeu de bonne qualité Et ce depuis le début du match Maratsafim Qui fait vraiment un gros gros effort de concentration Voyez de rigueur Ce qui va souvent avec d'ailleurs Il a choisi le bon endroit Maratsafim Monté sur le coup droit Des conditions de plus qui demandent énormément de concentration Énormément de rigueur Et puis des petits temps de retard aussi désormais Pour Fabrice Santoro Oui c'est vrai Et cela se sent par le fait Que l'on voit le français décrocher Un petit peu derrière sa ligne de fond Allez Oui il avait choisi le bon côté Fabrice Mais encore une fois vous l'avez dit Hervé un tout petit peu en retard sur ce dernier revers Les quelques centimètres qu'il avait tout à l'heure Pour faire le coup parfait Et bien il ne les a plus autant Et puis lorsqu'on attaque Fabrice côté coup droit Et on le voit souvent défendre et ne pas tenter le passing C'est vrai C'est vrai aussi qu'il était assez loin derrière sa ligne de fond Fabrice qui n'est plus là sur le dernier coup droit Quand je dis petit coup de fatigue Il y a même un gros coup de pompe là chez Fabrice Santoro Oui Il a besoin de récupérer C'est certainement ce qu'il cherche à faire Allez Fabrice C'est un signe de voir le premier retour amortimenté par Fabrice Santoro Deux jeux à zéro pour Marat Safin Dans ce quatrième set Des heures et demie de jeu Merci Court Non, on apprécie l'infâme. Ce qui est fou, c'est qu'il était vraiment au point de rupture tout à l'heure, Marat Safin. Oh oui. Ça se joue à rien du tout. Là encore, il choisit le bon endroit, Marat Safin, ce qu'il ne faisait pas aussi bien dans les deux premières manches. Il cherchait parfois à la montée sur le revers, sur des balles courtes. Là, il ne se trompe pas. Et Fabrice qui est passé, dans 90% des cas, long de ligne avec son coup droit. Exact. Croisé avec son revers. Marat Safin commence à connaître. Beaucoup moins de jambes dans tout le jeu de Fabrice. Il laisse échapper un petit peu cette balle. C'est ce besoin de récupérer. Ça fait neuf points consécutifs remportés par le Russe. Non, 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 non. Je vais arrêter double break. Autant dire que cette quatrième manche, il risque des choix dans l'escarcel de Marat Safin. A l'occasion de la sortie du film Jimmy Grimble le 6 juin, rendez-vous à l'Eurosport Café du 23 mai au 4 juin. Chaque jour, venez jouer et gagner des places pour l'avant-première de ce film, ainsi que des maillots de football et bien d'autres lots. Alors rendez-vous à l'Eurosport Café 1315 rue Berry, près des Champs-Elysées à Paris. Et pour plus d'infos, Minitel 3615 Eurosport, rubrique Agenda. Une heure pour sonder le cœur des champions. Pour apprendre à mieux les connaître, pour donner du temps à leurs paroles. Rendez-vous avec un navigateur d'exception, c'est le temps de parole d'Olivier de Kersozon, lundi à 22h sur Eurosport. Roland Garros en direct avec... Yokohama, la performance à l'état pur. 2h34 de jeu. Deux manches à une en faveur de Fabrice Santoro. 6-4, 6-4 pour le Français dans les deux premiers sets. 6-4 pour Safine dans la troisième manche. 3-0, service à suivre pour Safine dans le quatrième set. Double break donc pour le Russe. 3-0, service à la première fois. spectateurs indisciplinés oui problème pour favoris étant de ne pas quitter mentalement la partie même s'il cherche à récupérer on sait très bien que cela peut arriver un petit petit fatigué c'est vrai et que cela peut passer aussi sur un match très long il se passe aussi il est parfois difficile pour l'adversaire lorsqu'on voit son adversaire et bien se déconcentrer ou moins être dans la partie et tout d'un coup dans la cinquième manche revenir totalement dans la partie et ben ça peut être une difficulté aussi pour marat sa fine peut-être que fabrice joue là dessus aussi laisser tranquillement croire que sa fine le chauvre est plus facile chouvre par exemple la paix par exemple qui est de par exemple très facilement au profit de marat saffine sa fille pour marat saffine plus les deux derniers points du jeu précédent ça fait quand même beaucoup beaucoup de points c'est 14 merci fabrice qui joue arrêté certainement pas se battre fabrice pour remporter cette manche essayer de revenir dans le score on le voit sautillé ça rejoint ce que vous disiez tout à l'heure il faut quand même rester un petit peu dans la partie mentalement et physiquement c'est maintenant où il a besoin de l'aide du public fabrice santoro 16 points consécutifs remporté par marat saffine les deux joueurs qui ont vu cette balle sur la ligne plus beaucoup d'énergie là dans le jeu de fabrice même si l'on est pas tout sur ce cette deuxième balle de service de balle de triple break de balle de cinq jeux à zéro service à suivre pour sa fille c'est fait cinq jeux à zéro pour marat saffine dans cette quatrième manche c'est toujours deux manches à une à l'avantage du français qu'est-ce que tu m'as fait Roland-Garros en direct Entrée dans la planète tennis avec BNP Paribas La banque d'un monde qui change 2-7-1 en faveur de Fabrice Santoro qui a demandé l'intervention du pilier une heure de ce changement de copé Très brève intervention Je ne pense pas qu'il y ait vraiment de problème si c'est un coup de bombe au fond bien légitime Fabrice Santoro a énormément couru face à Marat Safine Et on retrouve le russe au service pour le gain de ce quatrième set et pour une égalisation à deux manches par coup après 2h41 minutes de jeu Bien entendu des frappes plus relâchées C'est Safine Son cinquième S je crois Oui Safine qui s'attendait à une volée certainement plus longue Ah il y avait un petit peu quelque chose là Beaucoup de détermination dans ce retour Fabrice qui se prépare certainement à la cinquième manche On se dit ce n'est pas forcément de son intérêt que de braquer maintenant Non mais retrouver des frappes Voilà c'est ce qu'il fait Il recherche à retrouver un peu de rythme dans ses frappes Et balles de deux manches partout pour Marat Safine C'est ce qu'il fait Voilà extrêmement serré entre les deux hommes Autant dire que le crédit en points a dû augmenter Pour Marat Safine énormément au cours de ce quatrième set Sur l'ensemble du match Parce qu'il avait déjà deux points de crédit Tout en étant mené deux manches à une tout à l'heure 100 points contre 98 à son adversaire Et désormais 125 points contre 104 C'est dire que Fabrice Santoro n'a réussi que 6 points Sur ce quatrième set C'est très peu Mais il avait d'évidence le besoin de récupérer Il va lui falloir être très rapide en jambes Très concentré Sur ce premier jeu de cette dernière manche Les statistiques qui ne veulent pas dire grand chose Si ce n'est la constante domination de Marat Safine Au cours de ce set Fabrice qui avait perdu sa mise en jeu D'entrée dans le troisième et le quatrième set Il n'aura pas le droit à l'erreur Sur ce premier jeu qui sera vraiment capital Il sera au service Et n'en doutons pas Arnaud sera extrêmement déterminé Car sur les... Les derniers jeux Il l'a montré en premier cas sur deux points Qui l'était déjà rapide en jambes Oui tout à fait Il a cherché à plus de frappes Sur le dernier jeu On voit Cédric Piolin Max Langevin Cédric Piolin Cédric Piolin Après lui comment jouer Fabrice sur terre Fabrice au service Avec le soutien du public Il bouge ses jambes C'est clair qu'il ne va pas laisser Pardon pas laisser le match A son adversaire Comme il l'a fait dans la quatrième manche Le dernier manche au service Santoro Merci Je vais le faire quand même merci Merci Oui premier point important Sa fille n'est prévenue 15-0 Elle est bien touchée cette volée Poignée extrêmement ferme Fabrice pour la première fois Qui avait fait un passing Le long de la ligne en revers C'est vrai qu'il a été dériqué Oui Bal qui est sur la ligne Ce qui a terriblement le règlement C'est que ce point a été perdu par Fabrice C'est que le point doit être rejoué C'est l'appréciation de l'arbitre C'est un peu trop de choses Non Non Il n'est pas C'est très C'est pas Il n'est pas C'est une belle c'est fantastique, fantastique échange et quelle agression de Marat Safin profite d'une balle flottante de Fabrice celle-ci pour faire une volée liftée en montant sur le coup droit de Fabrice il ne s'est pas trompé à nouveau aïe 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 le balle de break pour Safin bien tenu le filet oui, il est parti du bon côté merci il a vraiment accéléré il a balle avec précocité Marat Safin et malheureusement pour Fabrice il ne peut tenir son service descend son adversaire se détacher un jeu zéro service à suivre dernière manche Safin qui continue sur sa lancée grande concentration grande rigueur dans ses coups il n'est pas forcément capable de tenir à 100% sur tous les points sur toutes les séquences de jeu Marat Safin donc il y a de la place pour revenir exactement nous y croyons en tous les cas très forts bien sûr Fabrice est revenu dans la partie après avoir lâché la quatrième manche très tôt il y a un petit moment d'inattention là sur ce revers Marat Safin Marat Safin Fabrice était déjà hors de position sur le premier coup droit Marat Safin Merci. Non, non, non. On va devoir rapidement revenir à des attaques orientées sur le coup droit de Fabrice Santoro. Oui, tout à fait. Ça faisait un moment qu'il n'était pas monté sur le revers de Fabrice. Certes, il tenait le terrain, mais il l'a lâché sur sa dernière volée. Et un retour qui est difficile à jouer, car il faut aller chercher la balle. Elle est excentrée de plus. Des balles de break pour le Français. C'est ce qui s'est passé. C'est ça. 2h53 de jeu. Il est bien joué ce petit lobe là. Santoro qui va pouvoir compter sur l'appui du public. Pour ce coup, Philippe Châtrier. J'ai salto haut. Au j'ai fallé. 1h10, 2h45. Sous-titres par Juanfrance. Voilà, s'effrite un peu plus là, Marat Safin. Il doit davantage travailler, variation d'effet de rythme chez Fabrice Santoro, de nouveau très présent sur le plan physique. C'est parti. Alors, il se trompe et il est en train de lui refaire une belle petite mayonnaise, Santoro. Exactement. Surtout un Marat Safin qui retombe dans les travers, joué sur le revers de Fabrice. Notamment sur ce dernier coup droit, il aurait pu tenter une montée sur le coup droit du Français. Et on va aller tout de suite sur le coup de Philippe Châtrier où on vit un match complètement fou. On s'était quitté tout à l'heure alors que Fabrice Santoro était un petit peu à la dérive. Lilian Thiram est dans les tribunes et il se régale comme les 16 000 spectateurs du central. avec un Fabrice Santoro qui mène quatre ans dans le cinquième set, service pour Marat Safin. Fabrice Santoro qui menait 6-4, 6-4, 4-2, service à suivre et qui a concédé onze jeux, onze jeux de suite avant de se reprendre et de revenir complètement dans ce match. Il y avait un petit peu laissé filer, Lionel, la fin de la quatrième manche et depuis que des points spectaculaires. Plusieurs reprises ailleurs, tout le stade a fait la ola. Plusieurs fois la standing ovation pour Fabrice. Il y avait de quoi parce que... Le jeu à 2-1 pour brequer, pour faire 3-1, c'était extraordinaire. Il n'y a eu que des points miracles. Ça sort. Ça sort et on retrouve le saffin un peu désabusé, tel qu'on l'a connu à la fin de la deuxième manche par exemple. C'est-à-dire qu'il ne s'attendait pas à revivre un calvaire comme cela dans ce cinquième set. Il menait donc 1-0 dans la cinquième manche et depuis il reste le compteur bloqué. Elle est belle cette montée, elle est profonde. Elle est en plein dans l'axe afin de ne pas ouvrir d'angle. Elle est bien grattée cette balle, reprise d'appui, très fléchie Fabrice. Et là le lob lui pose aucun problème. Oh ! Je me régale Lionel ! Quelle cuisine il lui fait ! Ah oui, oh là là, effectivement tout le monde se régale, et regardez à quel point Fabrice est concentré, certes il se sert le poids, il manifeste son bonheur d'avoir réussi un si beau point, mais il reste complètement concentré, lui sous sa casquette là. C'est une balle encore pour mener 5-1 maintenant. Voilà ça y est, 5-1. Oh là là là, quel retournement de situation, c'est cette fois Marat Safin qui coince complètement, il vient de prendre un 5-0 là, après avoir infligé un 11-0 à son adversaire. Et Correggia est qualifié facile face à Magnus Fersson, 6-0, 6-3, 6-4, ça pourrait être le prochain adversaire de Fabrice Santoro, Christelor sa fiancé qui est enceinte et qui vit de grosses grosses émotions là. Et Bébé doit souffrir d'ailleurs, c'est pour le mois de juillet je crois. Allez pour l'instant, il sert pour le match Fabrice. 15-0. Ah c'est beau hein, ce qui est en train d'accomplir la Fabrice dans cette cinquième manche. Un tennis exceptionnel. Voilà, à deux points la qualification Fabrice Santoro. Quel calme chez le français. Magnifique. Magnifique séquence de Julien de Marat Safin qui joue en avançant. Merci. Applaudissements. 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 ... ... Dans le couloir, il se donne deux balles de match aux Français, deux balles de qualification pour les huitièmes de finale et pour avoir le droit de rencontrer Alex Korecha. Le retour gagnant, c'est régulier du risque, mais là-dessus, il se donne deux balles de qui, quand ça marche, c'est imparable. Allez Fabrice. Oh non, il sort complètement, bravo. Fabrice, bravo, c'est monumental ce que tu viens de faire. Et une nouvelle fois, une barbe à Marat Saffine. En cette rencontre, ça fait six fois que le petit Français s'impose face au géant russe. Cette fois, ça a été d'une façon assez incroyable avec cette défaillance à commencer vers la fin du troisième set. Et après, le retour et ce grand bonheur, cette ivresse, au moment de recevoir l'ovation des 16 000 spectateurs, debout sur le cours, Philippe Châtrier, pour admirer le remarquable jeu de Fabrice Santoro, qui a sorti des coups absolument hallucinants de sa raquette, pour démoraliser, pour détruire Marat Saffine, qui part tête basse. J'aurais été... Oui, c'est-à-dire... Je suis avec Marcel. Le papa. Avec le papa de Fabrice. Il doit être ému, hein, Marcel. Oui, Marcel, il est ému. Il est ému, Marcel. Il est très ému. Il est très heureux pour Fabrice. Il a fait un match extraordinaire, un match de lucidité, d'intelligence de jeu. Il a vraiment maîtrisé... On a eu un petit peu peur quand l'autre est revenu. Mais dans la cinquième manche, on savait qu'il pouvait vraiment remaitriser Marat. Après avoir laissé finir le quatrième set, je pensais qu'il avait des ressources pour revenir. Ça me fait plaisir parce qu'on se plaît à dire qu'il n'a pas de physique. Là, il a prouvé qu'il avait du physique. Bon, le bébé a bougé. Et la maman, alors ? La maman, très satisfaite, parce que j'ai cru aussi qu'au quatrième set, il était fini. Et maintenant, j'ai cru ce que mon mari m'a dit. Il était réservé. Bravo, ils sont émus, je peux vous dire. Ici, il y a des frissons dans la tribune. Tout le monde est content, tout le monde est debout. Regardez, il donne son maillot au public, Fabrice. Il n'est pas toujours démonstratif. Mais alors là, on est heureux de voir son visage complètement irradié de bonheur. Fabrice a souvent été frustré de ne pas bien jouer à Roland-Garros. Il a tellement envie de donner à ce public. Et là, je crois qu'après toutes ces années sur le circuit, pour la première fois, vraiment, il joue un grand tennis sur un grand cours devant ce central qui était plein face à un champion comme Marat Safin. Il y a vraiment de quoi être fier et heureux, je pense, aujourd'hui, Lionel. C'est sa douzième participation à Roland-Garros. C'est son plus grand bonheur, certainement. Lionel. On a vraiment l'impression de revivre un petit peu, je ne sais pas si vous vous souvenez, le match de Gildemeister lorsqu'il avait été en demi-finale de Roland-Garros. C'est un petit peu ça. C'est Fabrice qui nous a donné une leçon de tennis, une leçon d'intelligence. Et moi, je suis content pour lui parce qu'il le mérite. Exactement. C'est vrai qu'il sort de deux très grands matchs face à Rudzeski et là, face à Marat Safin. Et regardez comme il prolonge ce bonheur de rester sur le cours central où personne n'a bougé, où tout le monde veut absolument rester pour l'ovationner jusqu'au bout, jusqu'au moment où il va s'engouffrer dans le couloir qui mène à notre studio où Nelson, évidemment, l'attend. En tout cas, Guy, on est ravis parce qu'il y aura deux Français en huitième de finale. Et ce n'est peut-être pas terminé. Il y a Nicolas Coutelot qui peut aussi tirer son épingle du jeu. Ah, quelle démonstration. L'assassinat de Marat. Coup de raquette dans le dos. Et Marat Safin qui va encore cauchemarder dès qu'on donnera le nom de Fabrice Santoro. Au bout d'un match, il y avait tout Lionel là. Parce que plusieurs fois, il s'était complètement... Il s'est passé à côté Marat Safin. Là, il est bien revenu. Il y a eu du suspense, il y a eu de la qualité, il y a eu de l'émotion. C'était vraiment extraordinaire ce match. Nelson. Vous êtes à côté d'un homme heureux. Nous laissons Fabrice récupérer. Et comme le disait Lionel et Guy à l'instant, on vous a vu sur le cours pour prolonger ces moments de bonheur, cette communion avec la foule, vraiment. C'était difficile. Je n'avais pas envie de partir. Je serais bien resté quelques minutes supplémentaires. Mais voilà, je suis content d'être sorti vainqueur de ce grand combat qui a duré plusieurs heures. Nous avons vérifié. Je crois que c'est votre douzième participation à Roland-Garros. Mais là, peut-être que cet après-midi, c'est le plus grand des bonheurs. Vous savez, si ma mémoire est bonne, j'avais passé trois tours en 91. À nouveau, j'en fasse trois en 2001. J'espère qu'il ne faudra pas attendre dix années supplémentaires pour passer à nouveau trois tours. Mais vous serez encore là dans dix ans, Fabrice. Écoutez, là, il y a eu tellement de choses dans ce match. Mais quand même, la question qui brûle, c'est après avoir concédé la quatrième manche 6-0, comment avez-vous fait ? Vous savez, à la fin du troisième set, j'ai senti qu'il fallait faire l'impasse sur la quatrième manche. Malheureusement, dans ce genre de situation, on prend toujours un gros risque en faisant l'impasse sur la set. D'ailleurs, c'est difficile de se reconcentrer, à nouveau de se mobiliser. Mais j'étais prêt, j'avais besoin de 20-25 minutes de repos. Et c'est ce qui a fait le plus grand bien, je crois. Après l'entame du cinquième set, c'était à double tranchant. Je ne savais pas si j'allais pouvoir à nouveau me remettre dans la partie. J'ai concédé mon service d'entrée, donc j'étais vraiment en gros danger. Mais derrière, je pense avoir commis un sans faute. Alors, Marat, Safin, il y avait cinq victoires sur six. Maintenant, il y en a donc six sur sept. C'était même la première fois sur terre battue. Oui, vous savez, je pense que c'est sa meilleure surface. Donc, avant cette partie, je ne me fiais pas tellement au passé, à nos précédentes rencontres, puisque lui est très à l'aise sur terre battue. Mais je savais en tous les cas que j'avais une tactique en main. Et je savais comment m'y prendre pour le déranger. Et vous savez, lorsqu'on a perdu cinq fois sur six contre le même adversaire, des fois, on le craint un peu plus. Et je savais qu'il me criait un petit peu, donc j'ai joué là-dessus. Vous avez vraiment géré ce quatrième set. Vous venez de nous dire, ces 20 ou 25 minutes de repos, si je comprends bien, c'était donc sur le cours que vous les avez eus. C'est ça, vous avez vraiment lâché le quatrième set. Vous vous êtes reposé durant le quatrième set. C'est vous qui le dites. Je pense que c'était net. J'avais besoin de faire un break. Je n'avais plus de force. En fait, j'avais dépensé beaucoup d'énergie sur la fin du troisième set. Je pensais conclure la partie. Malheureusement, il est très bien revenu à ce moment-là. Et donc, à l'entame du quatrième, j'étais vraiment mal. J'avais vraiment besoin de faire un break. Mais j'ai pris un gros risque et j'ai été récompensé. Guy et Lionel ont suivi ce match avec patience. Je suis sûr qu'ils brûlent d'envie de vous poser quelques questions. Fabrice, écoute-moi, c'est d'abord un grand bravo. Tu nous as fait vivre de grands moments dans notre cabine. Je peux dire que Lionel, on t'a poussé jusqu'au bout. Et je suis sûr que les 17 000 personnes qui étaient là ont vibré complètement avec nous. Non, ce que je voulais te dire, c'est est-ce que le fait finalement qu'à 2-7-1, 4-2, le fait qu'il a un peu décroché à ce moment-là, et là, il a joué quelques coups de manière désabusée un petit peu, il a claqué quelques coups gagnants. Est-ce que ça t'a pas à ce moment-là un petit peu déstabilisé ? Parce que nous, on pensait qu'il allait conclure peut-être à ce moment-là. Oui, tout à fait. En fait, lorsque j'ai pris son service et que j'ai mené 4 jeux à 2 dans la troisième an, je pensais vraiment terminer dans le quart d'heure suivant. Mais à ce moment-là, je pense qu'il s'est retiré un petit peu de pression, il s'est détendu. Et c'est à ce moment-là, pendant trois quarts d'heure, qu'il a joué son meilleur tennis, sans commettre la moindre erreur, et en faisant beaucoup, beaucoup de points. Vous avez eu balle de 5-3, service à suivre en plus, dans le troisième serveur. J'ai eu balle de 5-3, à 30-40 son service, c'est une deuxième balle, que je peux malheureusement pas jouer parce qu'elle prend la ligne. Et j'ai revu cette deuxième balle pendant un long moment. Et c'est ce qui nous a donné un match passionnant au fond. Lionel peut-être ? Non, mais c'est vrai qu'on a un peu peur aussi pour vous. Et vous, c'est vrai, en concédant à chaque fois votre mise en jeu dès le début de chaque set, c'était un petit peu délicat après, j'imagine pour vous, de dire, bon, est-ce que je vais pouvoir revenir ? Parce qu'il a un tel service, quand il commence à passer la première, après ça devient compliqué, quoi. Oui, bien sûr. Mais c'est vrai que j'aurais préféré à chaque fois faire la course en tête, mais j'en étais incapable, puisqu'il retournait bien. Et puis moi, avec ce vent tourbillonnant, j'avais du mal à trouver le bon rythme au service. Et vers la fin du match, d'ailleurs, j'ai tout simplement décidé de faire des premières deuxièmes, de passer un maximum de premières balles, et d'arrêter de chercher l'Ace en permanence, ce qui de toute façon ne passait pas. Alors vous savez qui vous allez jouer après au prochain tour ? Comment ? Vous savez qui vous allez jouer au prochain tour, Fabrice ? Je crois que les rôles seront inversés au prochain tour, puisque là j'étais à 5 victoires sur 6 contre Safine, et je pense contre Alex, je dois être à... C'est Alex, c'est Alex Ouretcha, oui. Je ne sais pas si vous avez les stats, mais à mon avis, elles ne sont pas... Bon, on ne va pas en parler. D'accord, merci. Merci, mais à mon avis, ça doit faire du 6-0 ou 5-1, ou un truc comme ça. Fabrice, comment est-ce que tu te sens physiquement ? Parce que c'est un match dans lequel tu t'es beaucoup donné, tu avais un match dur aussi contre Uteski, bien que les échanges n'aient pas été aussi longs. Comment est-ce que tu te sens après ce match contre Safine ? Là, je me sens bien, j'aurais pu jouer encore un petit moment, mais c'est vrai que sur la fin du 3e set, je pensais conclure, donc j'ai donné un maximum, je me suis donné à fond physiquement, et la perte de cette 3e manche m'a un peu sonné, et j'avais vraiment besoin de faire un break derrière, je ne me sentais pas capable de jouer avec la même intensité pendant tout le 4e set. Ce qui est étonnant, c'est que Marat Safine, ce matin chez nos confrères de la Presse, pronostiquait un match en 5-7. Je ne sais pas s'il pronostiquait sa victoire, mais en tout cas il pronostiquait un match en 5-7. Disons qu'il m'a vraiment étonné dans sa façon de réagir lorsqu'il était dos au mur. Je l'ai senti un petit peu fatigué à un moment donné, et puis vraiment il est revenu dans la partie, il a joué son meilleur tennis alors qu'il était dos au mur. On sent une certaine estime quand vous en parlez de Marat. Oui, j'ai beaucoup de respect pour lui, c'est un garçon tout d'abord très talentueux, et en plus très gentil, très simple. Fabrice, vous n'avez pas entendu vos parents tout à l'heure, mais ils étaient au micro d'Henri Lecomte au moment où vous étiez encore sur le cours. Ils étaient très émus, mais votre papa avait rassuré votre maman, il lui a dit, il fait l'impasse dans le 4e set, t'inquiète pas, tu vas voir qu'il va revenir dans le 5e. Il avait bien vu le coup. Oui, non, mais c'est vrai que c'était à double tranchant, comme je l'ai dit, mais voilà, Guy, je ne sais pas ce que tu en penses, mais moi, j'ai profondément pensé que c'était le moment de faire un break et de récupérer. Moi, quand j'ai vu les Jeux défiler, je me suis dit, bon, de toute évidence, là, il fait l'impasse sur le 7e, il joue, mais enfin, il n'est pas vraiment dedans. Et puis, je l'ai vu dès les premiers points du 5e, que ta démarche, ton attitude, ton regard était complètement différent, et on savait que là, vraiment, il y avait un match. Je pense qu'on l'a tous fait à un moment donné dans notre carrière de faire l'impasse sur un 7e comme ça. Mais c'est vrai que c'est très dangereux, enfin, ça va marcher. En réfléchissant bien, c'est dangereux. Enfin, ça, c'est bien terminé, c'est l'essentiel. Et je crois que le futur bébé a eu des émotions aussi, parce qu'on a vu quelques images. Ah, il sera vif, celui-là. En tout cas, Fabrice, on te souhaite, lors de ton prochain match contre Alex, d'avoir, si tu veux, un peu les mêmes choix tactiques, à mon avis, peut-être avec un peu plus de choix offensifs. Il te faudra, à mon avis, être peut-être encore plus incisif et vers l'avant. Et enfin, tu nous as montré quand même des choses aujourd'hui qui étaient très, très intéressantes. Et à mon avis, si tu peux produire le même genre de tennis, on va assister à un très, très, très beau match. Il faudra, à toute évidence, que je sois plus offensif, que je devienne plus souvent au filet. D'ailleurs, c'est ce que j'aurais bien aimé faire aujourd'hui. Mais le terrain était gras et assez lourd. Et je crois que c'était difficile de produire un jeu d'attaque avec mon gabarit et ma puissance. Ce n'était pas facile. Eh bien, reposez-vous bien, Fabrice. Merci. Profitez de ce dimanche pour vous remettre en forme. Et puis, on retrouve lundi, j'imagine, sur le cours central avec encore plein. Donc, je vais vous commenter ce match avec une autre légende, Jean-Paul Lotte, qui est dans la cabine du central. Et voilà, elle est face à face. Et Jean-Paul, il faut dire que pour l'instant, eh bien, évidemment, il y a de la marge pour Correggia qui a remporté les sept dernières rencontres face à Fabrice Santoro. Mais les stats, c'est fait pour être battu. Les records sont faits pour être battus. C'est vrai, mais ce n'est pas forcément un avantage, Lionel, de se présenter ici pour une qualification en quart de finale. Après avoir déjà pris sept parties contre soi, en avoir gagné une. Eh bien, aujourd'hui, après tout, Fabrice se trouve dans la situation de celui qui n'a strictement rien à perdre. Ce qui m'ennuie dans l'affaire, c'est que ce n'est pas un joueur, Correggia, qui lui va, tactiquant, car ses balles très frappées, très liftées, rebondissent haut et obligent Fabrice à défendre. Donc, si aujourd'hui, il a en tête éventuellement de prendre tous les risques, même s'il doit y laisser sa peau, ça s'assurement un excellent match et ça pourrait éventuellement modifier le cours des choses passées. On s'exerce actuellement à se chauffer au service. Il ne faut pas croire pour cela que ce sont les premiers que l'on fait de la journée. On en a déjà fait ce matin, peut-être même vu la longueur du match à Gassi.